Merci, bonjour tout le monde. Je vais présenter un sujet en français et une traduction en anglais. Alors, je suis René Biller du Cameroun. Je vous présente une présentation sur la maîtrise de Wikipédia et plus précisément sur le Régime Wikipédia de la zone, qui est un cadre du Cameroun, qui est un programme ou un projet qu'on voudrait bien implémenter de ce côté. Donc, c'est ça. Il est nécessaire d'avoir le Régime. Le plan, il est exquisant de la présentation, elle est faite avec Mouni. Il y aura la tienne tout à l'heure. Donc, moi, je veux plus être ce que c'est que le programme, les objectifs, les enjeux, les chiffres, les partenaires visés. Donc, Reading Wikipédia Classroom, c'est un livre Wikipédia en classe. C'est un projet de la Fondation Wikimédia, Pôle Éducation, qui permet aux enseignants d'utiliser des projets Wikimédia pour, comme outils de didactique, comme outils de la logique de didactique, un type d'enseignement. Donc, en effet, il s'agit d'un soutien intérieur, comme je l'ai déjà dit. La date de début, c'est 2020. Et l'outil le plus utilisé de ce côté, c'est le projet Wikipédia, l'Encyclopédie. Les objectifs, c'est favoriser un engagement critique envers les enseignants. De favoriser un engagement critique envers Wikipédia, qui permet aux enseignants de tirer parti de son utilisation comme outils pédagogiques. L'enjeu, c'est de permettre aux enseignants de mieux soutenir, de mieux soutenir, via le numérique, afin de favoriser la maîtrise des enseignements, bien des enseignements à produire auprès des élèves. On a remarqué, dans nos pays en Afrique, qu'il y a une réelle barrière entre le système éducatif et l'économie. On a remarqué, dans nos étudiants, dans nos étudiants. Il s'agira de la terre, de la terre et même des universités. Merci à vos universités. Alors, les chiffres clés, en termes de projet, les écoles seront celles pour être une ou deux universités. Les élèves ont plus de 250 élèves, les enseignants ont plus de 15. Il s'agit, en fait, du programme Wikipédia. Il s'agit d'une session de formateurs qui transmettront aux élèves les appareils. Alors, les enseignants certifiés, on sait qu'il y a une marge lorsqu'on lance un programme. Il y a une marge de personnes qui peuvent réussir un programme. Donc, on a mis la marge à cinq personnes qui n'auront pas le résultat, le certificat. Donc, on envisage avoir au moins dix enseignants certifiés au bout de ce programme, au bout de cette formation. Bien évidemment, il y a des sessions de suivi. Il ne s'agit pas juste d'arriver, de former les enseignants, mais également de les suivre lors de l'implémentation du programme dans leurs écoles. Alors, le nombre de thématiques concernées, nous avons équipé déjà un multi-thématique. Donc, les thématiques d'enseignement, on verra avec les enseignants, ce qui pourrait être facilement retenu pour qu'ils puissent faire le projet. Donc, les partenaires visent la fondation Reading Education Classroom avec Melissa Kiela, qui accompagne énormément. QX, nous avons prévu intégrer également QX parce qu'en Afrique, nous avons un souci d'Internet dans des zones reculées. Et nous visons plus à aller vers ce côté. Intégrer QX pour permettre aux élèves d'avoir de l'information, même sans Internet, parce que Wikipédia, c'est Internet hors QX. Il nous permet d'avoir une formation sans Internet. Et il y a également le User Group du Maroc. Je dois vraiment travailler en étroite collaboration avec Mounir. Et c'est-à-dire avec Ayat, on a énormément changé la dossier. Donc, l'expérience du Maroc sera la bienvenue pour qu'on puisse également implémenter au Cameroun. J'espère que c'est la bienvenue. Il y a également Wikipédia qui est l'outil pédagogique et l'outil bibliothèque. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, j'espère que j'en ai tant. S'il y a des questions, je vais être là. Oui, des questions. Rony. Je ne vais pas s'occuper au début, mais j'aimerais savoir qu'à l'intérieur des équipes rencontrées lors de l'implémentation. Alors, merci. Tu n'étais pas là, c'est vrai. J'ai dit que le programme n'est pas encore implémenté au Cameroun. On compte l'implémenter l'année à venir. Donc, il y a normalement le processus, je verrai avec Mounir, Mélissa et l'équipe pour voir comment le faire. Je tiens d'ailleurs à préciser que Reading Wikipédia Classroom, c'est d'abord une salle de formation en ligne. J'ai été formé, j'ai été certifié. Mélissa et toute l'équipe derrière de Reading Wikipédia Classroom, ils ont fait des formations et je suis un peu le produit de chez eux. Donc, j'assure donc la suite, j'assure la suite dans mon pays. Et également, j'étais à RCA pour la petite idée. Internet est un mix de ce côté et j'ai tenu à leur faire bénéficier de ce programme. Et je verrai comment, on verra, comment leur permettre également d'avoir ce programme de ce côté-là. Donc, c'est, on verra. La question, on n'a plus l'écran. J'ai présenté quelques métriques. Oui, j'ai présenté quelques métriques. Il y a 15 enseignants, par exemple, qui sont ciblés. Il y a 10 qui pourront être certifiés. Il y a 5 écoles. C'est quelques chiffres qu'on a. En termes de suivi, le travail de suivi se fera progressivement dans les différentes écoles. Il y a 5 écoles. On a visé 15 enseignants, notamment 3 par école. Mais vous n'avez pas une classe à côté qui n'aura pas le programme ? Vous voyez la différence ? Une classe à côté qui n'aura pas le programme. Vous avez mal à ce qu'on prône, en fait ? Oui, oui, je vais parler de suivi. Oui, il y a une équipe de suivi qui n'aura pas le programme. Vous pouvez poser vos questions en anglais. Le programme de « Leire Wikipédia dans la classe au Maroc », nous avons essayé de travailler avec les élèves, les professeurs ici au Maroc pour développer leurs compétences, pour améliorer la littératie. Donc, ce que nous faisons au Maroc, la première édition au Maroc était en 2020. Nous étions entre les trois pays pilotes pour le programme, le Maroc et les Philippines. Et nous avons eu 100 professeurs bénéficiaires, 28 professeurs qui ont été diplômés. Nous avons utilisé Facebook comme plateforme de communication. Le programme était censé être en personne, mais à cause du COVID, nous avons essayé de combiner, nous avons essayé de maintenir le programme, mais en ligne. nous avons essayé de développer notre travail sur la plateforme Facebook. Donc, nous l'avons fait en ligne pour le Facebook. Cette année, nous avons des entraîneurs dans cette édition. Nous avons aussi un hackathon en présence pour le planning de la leçon, pour s'assurer du meilleur plan de leçon pour le programme. Nous avons aussi sept Wikipédia clubs pour encourager les professeurs dans les écoles, le comment utiliser Wikipédia. Pour partager la connaissance avec Wikipédia, nous avons utilisé pour développer ce programme pour cette édition. Donc, la plateforme, nous avons la rétention, nous posons des questions et les professeurs peuvent voir la séance. Par exemple, ici, nous avons fait des partenariats, nous avons fait deux partenariats avec l'Association nationale et aussi la délégation du ministère d'Éducation. Voilà la délégation. Et nous avons un cadre en personne pour 20 professeurs. Ça, c'était après le COVID. Voilà, pour former les professeurs dans les villes marocaines. Voici notre hackathon. Nous avons travaillé le soir pour développer des nouvelles méthodes. pour développer Wikipédia dans la salle de classe. Pour la troisième version, en 2023, premièrement, nous avons 700 bénéficiaires en ligne. Ce n'est pas par Facebook. c'est notre plateforme. C'est notre plateforme. C'est notre plateforme. ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a changé la plateforme. On ne travaille plus avec Facebook parce qu'ils ne sont pas vraiment professionnels. Donc, nous utilisons la plateforme Wikimedia qui est faite par la fondation qui est faite par la fondation pour l'apprentissage en ligne. 700 bénéficiaires. De ces 700, nous avons 70 diplômés en ligne. la plupart des professeurs trouvent vraiment très difficile à continuer la formation, mais nous avons quand même un grand nombre. Donc, on a fait plusieurs changements. Donc, nous voulons motiver les professeurs pour compléter notre programme. Nous avons essayé de vraiment motiver les personnes pour les étudiants aussi. L'année dernière, nous voulons vraiment cette année encourager les personnes. Donc, nous avons pris le programme et nous les convertissons dans la plateforme. Nous avons des badges et des certifications aussi. Nous avons le certificat qui est donné par le Wikilearn, la plateforme Wikilearn qui ont plus de valeur. Cette année, nous avons essayé aussi dans les pays arabophones comme la Tunisie, comme la Palestine aussi. Donc, l'année prochaine, nous essayerons d'intégrer plus de pays arabophones dans notre programme. Donc, voici la plateforme. nos rencontres, nos délégations. La prochaine, nous aurons 20 professeurs. Voici notre atelier et notre hackathon cette année. C'était la semaine dernière à Marrakech. Voilà notre expérience au Maroc d'implémenter ce programme Wikipédia en salle de classe. Si vous avez des questions, j'ai cinq minutes pour les répondre. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était un vrai défi, donc, pour apprendre aux étudiants, ils ont besoin de savoir l'information. Les professeurs aussi ont besoin d'apprendre aux étudiants de comment chercher sur Wikipédia avant d'utiliser cette information. il faut savoir comment, quelle est la motivation. J'aimerais juste ajouter que partie du programme, comme René a dit, et cela inclut aussi des outils d'évaluation pour savoir ce que les professeurs pensent et valorisent avant le programme sur Wikipédia et après le programme. Et on peut voir le changement d'attitude et de perspective, mais aussi le changement de compétences. Toutes les ressources, donc, si vous voyez le guide de professeur, vous voyez une section qui est valable pour vous, que vous voulez adapter, vous voulez peut-être faire une feuille de travail, vous pouvez le faire et vous êtes encouragés à le faire. les Wikimédia du Maroc ont été vraiment des soutenaires, ont vraiment offert un soutien incroyable aux autres pays qui veulent avoir cette expérience. vous avez vu Bokola, donc voilà, connectez et soyez libres de nous parler du programme. Merci beaucoup. Merci et félicitations pour le succès. Je me sens sans partie. Donc, on a fini. On va faire un break. Merci.